Les cercles condorseurs ont été créés en 1986 à l'initiative de la Ligue de l'enseignement. Cela a été créé pour réfléchir aux mutations de la société, les mutations technologiques, la mondialisation dont on parlait déjà beaucoup, la montée de l'individualisme également, qui a déjà été inquiétante. Le cercle condorseur est un lieu d'échange et de confrontation entre les idées des uns et des autres, des points de vue qui sous-tendent l'action de chacun. La plupart des membres, finalement, sont également adhérents d'autres associations telles que la Ligue des droits de l'homme, la Libre-Pensée, Réseau éducation sans frontières, etc. Il y a un ensemble d'associations qui œuvrent dans l'Oise, ou à Bourgogne plus particulièrement, dans le but de favoriser les relations entre les générations, mais également entre les différentes fractions de la population. Nous nous réunissons une fois par mois, de 19h à 22h, et chaque réunion est suivie d'un repas convivial que chacun prépare à tour de rôle. Donc les sujets de discussion sont donnés la plupart du temps par l'actualité, qu'elles soient locales, nationales, voire internationales. Et quelques fois également, on suit des thèmes, on se fixe un thème pour l'année, et on essaye de suivre au fil des mois le thème. Les sujets sont traités, la plupart du temps, par un des membres, voire deux, de façon à avoir plusieurs points de vue sur le sujet. Et oui, ce que je voulais préciser également, c'est qu'au début de chaque réunion, il y a un tour de table. Chacun peut s'exprimer sur un sujet d'actualité de son choix, en quelques minutes, bien sûr. Et avant chaque traitement du sujet du jour, je recherche des vidéos sur Internet qui ont trait au sujet. Donc ça peut durer 15 minutes, 20 minutes, quelquefois 30 minutes. Voilà, donc nous organisons également, avec les associations dont je vous parlais tout à l'heure, souvent des débats, des colloques, des ciné-débats, pour élargir un petit peu notre réflexion. Merci. 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 Merci.